... Après cela, nous tenons à saluer toute la communauté musulmane de Mourou. Nous vous saluons grâce à la parole de la vérité absolue, la ilaha illallah. Nous saluons tous les conflits, les Moulibs, les Khaz, les Layem, les Yasset et les Tcheneva-Tcheneva. Et nous nous évitons à la découverte de l'image secret qui se trouve dans la ilaha illallah. Parce que la ilaha illallah a un secret que nous croyons ne doivent ignorer. Après cela aussi, nous tenons vraiment à saluer toute la communauté chrétienne de Mourou. Par la parole, Alléluia, qui témoigne l'existence unique de Dieu. Nous le saluons à travers cette parole. Comme l'avait dit Jésus-Christ, Jésus avait dit dans la Bible, dans la partie des hommes. Je veux remercier le Seigneur en tout temps et que ma bouche ne cesse jamais de le louer. Alléluia, Alléluia. Donc, à la communauté chrétienne, nous vous saluons à travers cette parole. Après cela, enfin, nous allons démarrer notre causerie qui va s'accentuer sur le secrétisme religieux. Le secrétisme religieux, ça veut dire tout simplement le rapprochement des cultes. Il ne doit y avoir un rapprochement entre tous les cultes. Parce que nous tous, nous sommes d'accord que Dieu est unique. Et il l'a dit dans Kulou wa la khat, Allah saabat, La nioumid wa la nioulat. Dieu est unique. Et cette unicité divine, Tous les prophètes que Dieu avait eu à envoyer, C'est-à-dire les centaines de quatre prophètes, Avaient marqué cette unicité divine. Donc, pourquoi une division ? Dans la croyance et dans l'adoration. Pourquoi cette division ? Cette division ne doit pas y avoir lieu. Parce que Dieu est unique. Donc, sa religion doit être unique. Mes chers camarades, Chers convictifs, Pour cela, Nous allons entrer dans le but de notre sujet. Pour aborder le thème du secrétisme religieux, Je pense que nous avons eu à A présenter sur trois aspects. C'est-à-dire l'aspect de l'unicité divine. L'autre aspect aussi repose sur l'aspect de la connaissance de Dieu. Ensuite, l'aspect sur la vraie donnée de Dieu. Parce que, à travers sur l'aspect de l'unicité divine. Pourquoi nous voulons parler de ça ? Parce que, tous les messagers de Dieu avaient eu à développer, Avaient eu à parler dans nos messages concernant l'unicité divine. En premier, nous avons le prophète Mohamed. Le prophète Mohamed, dans le Coran, A la troisième surat, Lorsqu'il dénittait sa mission, Le prophète Mohamed avait dit A son peuple, Je vous appelle à la parole Qui nous aient tous communes. Et c'est à travers uniquement cette parole Que nous devons adorer Dieu Et sans plus autant rien lui associer. Donc le prophète Mohamed était là pour marquer L'unicité divine, L'unicité de la croyance A travers du moins la parole La ilaha illallah, Dans cette sereine. Après cela, Le prophète Musa, D'i Moïse, Dans le Coran, A la surat de la sereine, Au verset 14, A ammwati le pras, Au prophète Mohamed. Dans la surat de la sereine. Qu'est-ce que Musa a dit ? C'est jamais qui a dit à Musa, Il est n'y a anallahu. La ilaha illallah, Il est n'y a pas de sereine. Il est n'y a pas de sereine. Où est-ce que Musa ? C'est déjà dit ça à Musa. C'est moi votre sereine. Adorez-moi donc. Et il ne doit pas y avoir Aucune autre dignité à part moi. Donc Musa, Adorez-moi. Et accomplissez la sereine Pour que vous puissiez Me souvenir. Pour que vous puissiez Se souvenir à moi. Dans le Coran, A la surat de taia au verset 14. Donc le message du prophète Mohamed Était identique Au message du prophète Musa. Ensuite, Il y avait un autre prophète. Mais tout juste pour marquer Le syncrétisme religieux. Pour faire un rapprochement Entre les religions, Entre les prophètes. Parce qu'il n'y a pas Deux religions. Mais il y a une seule religion. Et c'est la religion de Dieu. Dieu est unique. Donc son message Son message est unique. Peut-être à travers Ses envoies Il peut y avoir une différence. Parce que les envoies de Dieu Ils ne parlaient pas la même langue. Jésus parlait en hébreu. Le prophète Mohamed Parlait en langue arabe. Donc du point de vue linguistique Il peut y avoir une différence. Mais du point de vue du contenu du message Il n'y avait pas de différence. Le contenu du message Était identique. Je vous donne un exemple. Parce que Un exemple potent Et un exemple théoractère. Parce que le réseau est orange. Nous tous ici, nous avons des vocables. Mais le réseau orange Pour envoyer Un message De promotion A tout A tout le monde qui est là Promotion orange 100% Est-ce obligé ? Aujourd'hui il y a promotion L'autre qui répond A faire un mémoire Si c'est aussi le même message Alors que les portables Qui reçoivent Le message Peut être identiques Des portables différents Des Samsung Des Nokia Des iPhone Mais ces portables Sont différents Mais le message Qui est dans ces portables Le message est identique Le message est identique C'est la raison pour laquelle La prophétie et le prophète C'est deux choses qui sont différentes Les prophètes étaient du nombre De 154 000 Alors que la prophétie Était unique Était identique La prophétie était La lumière de Dieu Et la connaissance de Dieu C'était ça la prophétie Que prophétiser les prophètes Sans regarder les prophètes Et une seule prophétie Un seul message Chers condiscipes Chers condiscipes Chers autorités Chers croyants Nous continuons Notre point A Sourbat aussi Les durs D'autres prophètes Pour marquer Le sacrétisme religieux Parce que Le prophète Jésus Christ Même aussi Jésus Il a dit ça Dans le Coran À la soirée Maïda La soirée De la table Verset 72 Verset 72 Quelqu'un Jésus a dit Aux enfants Tout comme Votre C'est rien Mais Jésus Là-bas A dit Que Dieu Est unique Il n'avait plus Dieu Mais Un seul Et unique Dieu C'est la raison Pour laquelle On taxait La religion chrétienne Comme religion Monétiste La religion Musulmane Comme religion Monétiste C'est-à-dire Une religion Qui adorait En un seul Et unique Dieu Donc Pourquoi La diversité Dans la croyance Et dans l'adoration Qu'est-ce qui a amené ça Donc Ce sont les gens Ou bien les chefs religieux Ou bien les croyants Qui sont connus Des siècles Et des siècles Après ces prophètes Qui ont mélangé Les torsions Et les serviettes Nous nous avons Après nous Nous avons Décis Alors que Le message Des prophètes Et des identiques Estait le même Chers croyants Pour cela Sans tarder On va continuer A souligner Aussi Le message D'autres prophètes Qui ont montré Que Nous devons adorer En un seul Dieu En une seule dignité Et qui est Dieu le tout puissant Qui est Allah Appelé par les arabes Donc Appelé par l'anglais Dieu Appelé par le français Jéhovah Appelé par l'anglais Jéhovah Le prophète Jusufo L'exemple du prophète Jusufo Dans l'anglais Surat Jusufo On baisse sa route Le prophète Jusufo Avait dit ça Voici ma voix J'appelle les gens A la religion de Dieu Mais il n'a pas dit A ma religion Ou bien à la religion De Mournourmet Ou bien de Jésus Ou bien de Seymane Mais j'appelle les gens A la religion de Dieu Moi Et c'est ce qui me suit Douloir à Dieu Douloir à Dieu Parce que je ne suis pas Du nom des associateurs Chers croyants Donc le prophète Jusufo Il était venu Pour vous faire Pour appeler à son peuple A l'unité de Dieu Parce qu'il ne voyait pas De différence entre les prophètes Ni entre les religions Chers croyants Réveillez-vous Il est temps que vous vous réveillez Parce que le monde va mal A cause de votre division Le monde va mal A cause de votre ignorance A cause de votre ignorance Et la mère de tous les dix Chers croyants Pour continuer encore Je pense que le prophète Abraham Aussi il a dit Le prophète Abraham Lorsque Dieu a dit Il a dit à Mohamed Suivez la religion d'Abraham Car il était un musulman droit Et il n'était pas Du nom des associateurs Mais ça y est aussi dans le Coran Faites-tu qu'il a dit Il a dit Il a dit Et il a dit Alors tout le monde dit Que Abraham Est le père des nations Et Dieu avait exhorté Au prophète Mohamed De suivre la religion d'Abraham Parce qu'Abraham Abraham était un musulman droit Et il n'était pas du nom des associateurs Mais qu'est-ce qu'il avait fait d'Abraham un musulman droit ? Abraham était un musulman ? Qu'est-ce qu'il avait fait d'un musulman ? Alors qu'il n'a pas prié Il n'a pas gêné Il n'a pas donné de l'homone Il n'a pas été à la maître Il n'a pas été de nombrer la charia Donc c'est quoi l'islam ? Est-ce qu'il était de nombrer les musulmans ? Si je dis qu'Abraham était un musulman droit Donc les balcades ont raison Les balcades ont bien et bien raison Le musulman C'est celui qui se soumet à la volonté de Dieu Le musulman c'est celui qui se soumet Exclusement à Dieu Avec un règle de la connaissance et de la lumière Chers condisciples Chers croireurs Chères autorités Chers mouroirs et mouroises Pour continuer encore Nous avons emprunté La parole du prophète Noé Noé aussi c'était un prophète Il avait marqué l'université de Dieu Le prophète Noé A la Shrub Araf Au verset 59 Nous l'avons dit ça à son peuple On vous On vous Mon peuple Je vous appelle A la solution de Dieu Car nous tous nous devons adhérer Dieu Ça vous a rien eu à chercher Je connais de Dieu Cette doule s'adresse pas On vous mon peuple Mais regarde-moi cette parole d'un prophète Noé De même que le prophète Noé Dans Ahraf aussi a soulévé ça Le prophète Noé A David a dit à son peuple de Madian Le prophète Noé Le prophète Noé A son peuple de Madian Soé les a fait savoir que nous devons adorer Dieu Parce qu'il nous est venu une preuve évidence Quelle est cette preuve évidence ? C'est pourquoi dans le agreement ? La soeur de la preuve Quelle est cette preuve ? Et nous, les disciples de Saint-Gréciel, nous allons se prendre vers l'existence de Dieu. Après cela, nous allons dire avec certitude que Dieu est unique et sa religion est unique. Et tous les propres sont des soumis. Ils étaient décennus grâce à la preuve de Dieu, mais pas grâce à la chariah, ni à la prière, ni à la jeûne, ni aux jeûnes du maïs. Nous vous donnons un exemple prudent de la surat à l'Irlande, aux versets 84 et 85. Mais c'est ce qu'il a dit. Et cette surat et ces versets ont fait l'humanité. Qu'est-ce que Dieu a dit dans ces versets ? N'importe qui, quand il s'est éloigné, il s'est éloigné. Il s'est éloigné, il s'est éloigné. Il s'est éloigné, il s'est éloigné. Donc cette surat, Dieu ne confirme les paroles de ces prophètes que Dieu ne cite. Croyez en Dieu. Et croyez en ce qu'on a pu descendre sur vous. Ce qu'on a pu descendre sur l'Irlande, sur l'Irlande, sur l'Irlande, sur l'Irlande, sur l'Irlande, et de même que sur l'Irlande, l'Irlande, c'est Jésus-Christ. de même que les troupes. Ne faites pas de distinction entre les prophètes car ils sont des droits musulmans. Donc tous les prophètes étaient des musulmans. Le prophète Jésus-Christ était un musulman. Le prophète Mohamed était un musulman. Daouda, Moussa, Ivana, tous les 100 000 prophètes étaient des musulmans. Après, Jésus a ajouté celui qui désire aucune autre religion que l'Islam qui ne sera pas agréé les musulmans guerriers et qui sera parmi les perdants au 95e verset 8 de la sorte à l'Ibna. Mais donc, il y a ces deux-dits religieux. Il n'y avait pas de division. Ce sont les chefs religieux qui sont venus après la prophète qui ont tout mélangé pour leur manque de connaissance, pour leur ignorance. Voilà. Maintenant, pour revenir à un autre aspect, c'est-à-dire l'aspect de la connaissance aussi. Le message de l'époque c'était la connaissance de Dieu. C'était la connaissance. Parce que dans la shura de Mohamed nous tous nous sommes d'accord que Dieu nous a dit que j'aimerais créer une main pour que vous m'enderez. Alors, sur la shura de l'Ariyat, je n'ai qu'un dîle ou il a eu l'affût de nous. Je n'ai qu'un dîle, les personnes aînées dîles, qu'est-ce que c'est-à-dire qu'il m'endore ? Qui me suit ne connaîtra jamais la mort. Pourquoi l'écriturement ? C'est parce que vous ne souvenez pas Jésus. Jésus est là. Jésus est de retour. Jésus a apporté la croix dont Jésus parlait. Parce que Jésus avait dit que chacun prend sa croix et me suit. Il est cette croix. Est-ce que c'est cette croix sauf-nous de bois et de peintre ? Non, nous lui disons non. Qu'est-ce qu'il a ajouté après cela à Jésus ? Le trinité de Dieu d'être transféré en croix car il est en lumière. Donc la croix de Dieu c'est la lumière de Dieu au nom du Père du Père du Père du Saint-Bère du Saint-Amen. Le Père c'est qui ? Le Père c'est Dieu. Mais est-ce que vous connaissez Dieu ? Alors que Dieu est en nous tous ? Dieu est en nous tous. L'apôtre Paul, le faveur apôtre Paul avait dit à ses corps disciples, Paul avait dit que nous sommes le temple de Dieu et que Dieu habite en nous. Chers croyants chrétiens, chers croyants musulmans, sur le point de la connaissance, jusqu'à présent je pense, le prophète, dans le Coran, à la suite des amis, au verset 43 et 44, Dieu nous a dit, ou bien Dieu avait dit au prophète Mohamed, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez aux élus de l'Église, s'il ne savait pas, c'est quoi le nom de l'Église ? Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez aux élus de l'Église, s'ils ne savaient pas, c'est quoi l'Église ? C'est quelqu'un qui détient une traissance qui n'a pas l'église, une traissance au drac des livres, comme son de chère Moussa Diagne. Dans la chouette des amis, après cela je pense, la chouette mariée, regardez-moi ça, mais ils ne pouvaient pas avoir plus de religion, parce que dans le Coran tu trouves le nom de Mayam dans le Coran, Babli Israël dans le Coran, Jésus dans le Coran. Alors qu'on lui dit que le Coran était invité pour confirmer les autres livres qui lui sont antérieurs, mais ce que tu confirmes c'est parce que c'est la vérité. Donc le Coran et la Bible se sont des livres au même titre, de par leur contenu, de par leur message. Dans le Coran, Jésus, dans la chouette mariée du Moïse, jusqu'à présent sur le plan de la connaissance, dans la chouette mariée, le prophète Abraham avait appelé à son père à l'acquisition de la connaissance. La chouette mariée au verset 43, Abraham avait dit à son père, ô toi mon père, ô toi mon père, il m'est venu de la science, ce que tu n'as pas reçu. Suis-moi donc et je te guiderai sur une voie droite. Pour dire que les prophètes étaient là pour donner la connaissance de Dieu à leurs pauvres. Donc même que le prophète Salomon, c'est-à-dire Solomon, avait emboîté le pas au prophète Abraham en disant que l'homme qui s'éclate du chemin de la sagesse divine reposera dans l'assemblée des morts alors que le salaire du passé c'est la mort. L'homme qui s'éclate du chemin de la sagesse divine. Donc Salomon était là avec sur la connaissance de Dieu. Tout comme Abraham, tout comme Jésus, tout comme le prophète Mohamed, Le prophète, allait dire que le prophète est l'une, l'une en Néa, l'une en Néa, l'une, 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 lune, 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 lune. Mais le bien du savoir là est conjugué à l'impératif Sache Tout simplement Pour vous dire que le savoir Est un impératif pour tous les croyants De tous les voies A savoir les chrétiens, les musulmans Les juifs Parce que Moussa connaissait Dieu C'est la raison pour laquelle il parle avec Dieu Chers condicibles Chers croyants, réveillez-vous encore Pour terminer L'apôtre Paul A aussi dit dans la Bible L'apôtre Paul Nous prêchons La sagesse de Dieu Qui est mystérieusement cachée Nous prêchons la sagesse de Dieu Qui est mystérieusement cachée Donc la sagesse de Dieu Ne se trouve pas dans la Bible Parce que la Bible n'est pas cachée La Bible on l'a lue C'est Paul qui a dit ça Nous prêchons la sagesse de Dieu Qui est mystérieusement cachée C'est la raison pour laquelle Au commencement de notre propos On vous a dit que la connaissance de Dieu Il n'a pas livret La connaissance de Dieu La connaissance de Dieu Le Tataouf Chers croyants Chers condicibles Chères autorités Pour terminer On va continuer Sur Le dernier aspect Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent vraiment La vraie demande de Dieu Parce que ça aussi c'est un aspect très important La vraie demande de Dieu Là où nous devons trouver Dieu et ensuite l'adorer Ce ne sont pas les mosquées Ni les églises Parce que Jésus a dit Dans la Bible Dans Matthieu Là où est ton trésor Là aussi sera ton cœur Là où est ton trésor Là aussi sera ton cœur Donc cessez de vous amasser des trésors Terrestres Amassez-vous pour dire des trésors terrestres Car là où est ton trésor Là aussi sera ton cœur Donc Dieu est en nous Parce que Dieu est le plus grand des recherches Dans le courant Et de le regarder De le voir en nous-mêmes Mais pas dans des églises Faites de summa et de terre Jésus a continué cela En disant dans la Bible Dans les actes Qu'est-ce que Jésus a dit ? Jésus a dit que c'est Dieu qui a dit Le ciel est son trône La terre se marche sur pied Mais quelle maison-lire vous êtes-vous ? Quelle maison-lire vous êtes-vous ? Parce que n'est-ce pas C'est sa mère qui a fait tout cela ? A cette église-lire vous êtes-vous ? A cette église-lire vous êtes-vous ? Quelqu'un de chez lui avait dit Qu'il aurait le pouvoir de bâtir à Dieu Une maison Puisque les cieux Vénéciers des cieux Ne peuvent pas le contenir Donc Dieu n'y a pas dans les mosquées Et les églises Dieu est en nous-mêmes C'est ce que j'avais confirmé Etienne En disant que Le très haut N'habit pas dans ce qui est fait de mère d'hommes Et Ezekiel de notre nom Pourquoi les hommes se prostèrent Devant l'homme de leur mère Devant ce que leurs doigts ont fait ? Ne t'as pas dit à Kémyen L'église 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 C'est ce que Ezekiel a dit Pourquoi les hommes se prostèrent Devant l'homme de leur mère Devant ce que leurs doigts ont fait ? Le très haut ne mitraient jamais Dans des endroits faits de mère d'hommes Chers camarades Merci Donc pour terminer Je pense que je vais Je vais me limiter là Parce que le temps que j'ai emprunté est très court Mais le dernier message Que je vais lancer A l'endroit de toute la population Mourilasse Chrétiens et musulmans y compris Nous tenons vraiment à vous dire que Le mardi Le messi Le rédempté Tant attendu Dans le monde entier Et à Paris Ici au Sénégal Et à Foulon Jésus a dit ça Dans la Bible En disant que Je parle Mais Je reviendrai En disant aussi C'est de votre intérêt Que je parle Car si je ne parle pas Le paraître Le paraître ne viendra Jamais vers vous Et lui Tout le monde Il va établir la culpabilité du monde En fait de péché En fait de justice Donc Jésus n'était pas le messie Ni le mardi Ni le paraître Parce qu'il avait dit Je parle Mais le paraître Viendra Après Appelez-moi Donc Jésus n'était pas le paraître Si il était le messie Le monde n'allait plus sombrer Dans des guerres Il y avait combien de guerres mondiales ? Deux guerres mondiales 14, 18, 39, 45 Dans les hauts pays des occidentaux Mais où était Jésus ? Est-ce que son travail était accompli ? Sous-titrage Société Radio-Canada